Bonjour mesdames et messieurs chez internautes, heureux de vous retrouver dans ce nouveau mois. Bienvenue dans cette édition consacrée spécialement à l'actualité en Afrique. Au Sénégal, la Commission électorale nationale autonome a demandé hier mardi le rétablissement de l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et la délivrance des documents nécessaires pour sa candidature à la prochaine présidentielle. La Direction générale des élections, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, a répondu à la demande de la Sénat par un refus. D'après la note adressée par la DGE au président de la Commission électorale, cette position émane du fait que le nom d'Ousmane Sonko ne figure pas dans le fichier électoral. La Chambre administrative de la Cour suprême, à travers une ordonnance du 6 octobre 2023, conforte le directeur général dans sa posture. Ce dernier ajoute que la DGE n'est pas habilité à mener une quelconque action sur le fichier électoral. Pour rappel, la radiation de l'opposant sénégalais des listes électorales suite à une condamnation dans une affaire de mœurs avait été révoquée par un juge de Ziegenchor après que le cas a été porté devant la Cour de justice de la CDAO. Il a donc été ordonné depuis le 12 octobre que les fiches officielles qui permettraient à Ousmane Sonko de recueillir ses parrainages lui soient délivrées. Le ministère de l'Intérieur s'y est opposé et reste à ce jour campé sur sa position. Au Niger, la tentative d'évasion de l'ex-chef d'État Mohamed Bazoum est confirmée par le procureur général près la Cour d'appel de Niame Salissou Chaibou. Il s'agit de faits réels et non d'une mise en scène à certifier le magistrat dans une déclaration diffusée à la télévision nationale Télé Sahel. Il a également confirmé l'existence du plan d'esfiltration détaillé par la jeune et taxé d'accusations montées de toutes pièces par les avocats de l'ancien président. Des faits d'espionnage dont Mohamed Bazoum se serait aussi rendu coupable sont actuellement en examen. En effet, en plus d'importantes sommes d'argent en espèces, le procureur général affirme que de nombreuses puces de téléphones indiquant des utilisations uniques pour des appels en vue de brouiller les pistes et une dizaine de téléphones portables détruits ont été retrouvés lors d'une fouille minutieuse, des colis transportés lors de la cavale et une perquisition opérée dans la résidence du Mise en Cause. Salih Souchaïbou présume que ces outils ont été utilisés à des fins d'espionnage et de renseignements sur le dispositif de la garde présidentielle envoyé en images aux Français. 23 personnes, civiles et militaires, ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. En Tunisie, cinq prisonniers terroristes se sont évadés hier. Cette évasion de l'une des maisons d'arrêt les mieux gardées du pays est mal perçue par les autorités, ce qui a entraîné déjà des sanctions. Le directeur général des services spéciaux et le directeur central des renseignements généraux ainsi que le directeur de la prison de Monargia sont limogés par le ministère de la Justice. Le ministère a par la même occasion émis un avis de recherche auprès de la population pour retrouver les fugitifs en cavale. En conséquence, les photos des cinq détenus sont diffusées à grande échelle. C'est tout mesdames et messieurs pour cette édition spéciale consacrée à l'Afrique. Passez une bonne journée du 1er novembre et bonne célébration de la fête de Toussaint. Sous-titrage Société Radio-Canada